Rebonjour, désolé, il y avait une couple de vidéos, donc je le prends. Maintenant, nous voulons voir quelles sont les conséquences sur l'électricité. Comment la variance de bêta-chapot, parce que nous avons besoin de la variance de termes d'erreur pour calquer la variance de nos paramètres expériques. Donc, nous avons vu que la variance de bêta-chapot, on peut la réécrire comme la valeur expérée de x transpose x moins 1 x transpose fois x bêta plus u fois moins bêta fois l'inverse de ce parenthèse. Donc, ici, nous avons commencé à calculer ça. Donc, nous avons dit que x transpose x moins 1 fois x transpose x bêta. x transpose x moins 1 x transpose x, c'est comme si c'est la matrice d'identité fois bêta. Ok. Plus, x transpose x moins 1 x transpose fois u. Donc, je vais la réécrire comme ça. Ici, c'est x transpose x. Désolée. Donc, je vais, on doit la réécrire comme ça. Ici, c'est moins 1. Ici, notre parenthèse. Pardon. Ici, x transpose x moins 1 multiplié par x transpose. Ok. x transpose fois u. D'accord. Moins b. Donc, ça, c'est, je pré-multiplié x transpose x moins 1 x transpose par x bêta. Ça m'a donné i bêta. Matrice d'identité fois bêta. Vecteur d'identité, pardon. Fois bêta plus u moins bêta. Moins bêta. Ok. Fois l'inverse de cette même parenthèse. Donc, je peux écrire ça ici. Comme ça. Ensuite, je vais reprendre tout ça. Ici. Ça devient, bien sûr, très, très grand. Transpose. Donc, vous voyez que nous avons même parenthèse mais transpose. Donc, ici, le vecteur d'identité fois bêta moins bêta. Ça me donne zéro. Non. Le même vecteur moins le vecteur même. Donc, je peux réécrire ça. Je vais insérer une autre équation. Ici. Donc, tout ça est égal à la valeur espérée de quoi? Je vais avoir seulement x transpose x moins 1 x transpose u. Donc. Comme ça. Fois transpose de même parenthèse. Donc, je répète. Ce que nous avons fait tout simplement, que j'ai pris et multiplié x transpose x moins 1 x transpose fois x bêta. Ça m'a donné le vecteur d'identité fois bêta. Ensuite, x transpose x moins 1 x transpose fois u. C'est ça. Moins bêta. Première parenthèse. Fois transpose de ce même parenthèse. En fait, on n'a pas besoin de ces accolades. Donc, j'ai même parenthèse fois l'inverse de ce parenthèse. Et le vecteur d'identité bêta moins bêta, c'est zéro. Donc, il me reste x transpose x moins 1 x transpose u fois l'inverse de cette matrice. Donc, on a ça maintenant. C'est la même chose. La parenthèse fois son inverse. Je vais inverser ça. Donc, la valeur liante sur le bêta chapeau est égale à la valeur espérée de x transpose x moins 1 x transpose u. Et je vais calculer l'inverse de ce parenthèse. Donc, l'inverse consiste à un miroir. Donc, u à la fin devient u au début inverse. x transpose au milieu devient x. Et le transpose de l'inverse, c'est la même parenthèse. Je répète. Ici, c'est parenthèse. Ça, cette partie, l'équation. Donc, cette partie, x transpose x moins 1 x transpose u transpose. u était à la fin de parenthèse devient au début u transpose. x transpose de transpose devient x. x transpose x moins 1 devient x transpose x moins 1. OK? Donc, j'ai maintenant la valeur espérée de x transpose x moins 1 x transpose u fois u transpose x fois x transpose x moins 1. Tout ça, c'est la valeur espérée. x transpose x moins 1 x transpose peut sortir de parenthèse de l'estimation parce que je connais les valeurs. La même chose de la partie vers la fin, x transpose x moins 1 aussi va sortir. Donc, il me reste la valeur espérée de u u transpose qui est quoi? Qui est la variance sur le terme d'erreur. Donc, la variance sur le bêta chaque coup est égale à x transpose x moins 1 x transpose la valeur espérée de u u transpose qui est la matrice de variance sur covariance du terme d'erreur. x x transpose x moins 1. Si on était dans le cas d'homoclacité, vous vous rappelez que la matrice de variance sur covariance de u u transpose, c'était égal à quoi? C'était égal à sigma au carré fois la matrice d'identité. Donc, on a été capable de faire sortir la sigma au carré et on se trouve avec sigma au carré x transpose x moins 1 seulement parce que les deux restes de parenthèse vont s'annuler. Mais en fait, ici, ce n'est pas le cas parce que la matrice de variance sur covariance du terme d'erreur qui est la valeur espérée de u u transpose, c'est quoi? C'est sigma au carré fois omega. Donc, maintenant, la variance sur le bêta chaque coup n'est plus égale à sigma au carré x transpose x moins 1. Non, c'est égal à x transpose x moins 1 x transpose sigma au carré la matrice omega x fois x transpose x moins 1. Ok. Quelles sont les conséquences sur ça? Les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, c'est que maintenant les estimateurs de la méthode des moindres cahiers ordinaires, ils sont toujours linéaires, ils sont toujours sans biais parce que ces deux caractéristiques ne sont pas influencées par le problème de trusque la cité. Par contre, elles ne sont plus efficaces. Elles ne sont plus les meilleurs estimateurs. Maintenant, on a un autre estimateur qui est linéaire sans biais et qui a une variance minimale. Donc, si vous vous rappelez, dans le cas de multicoliniérité, ça n'a pas influencé. Oui, la variance est devenue plus large, mais les estimateurs des moindres cahiers ordinaires restaient bleus. C'était toujours les meilleurs estimateurs linéaires sans biais avec les variances minimales. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. En cas de trusque la cité, on a un problème que les estimateurs ne sont plus bleus, ils ne sont plus les bestes, ils ne sont plus les meilleurs. Et donc, les quatre types des estimateurs sont biaisés maintenant et on ne peut plus utiliser les tests T ou F pour tester les hypothèses nulles parce que maintenant, les variances sont très lâches. Donc, je vais m'arrêter ici. Ça, c'est la première partie, ou on peut dire le premier cours de chaque semaine. Et je vais commencer une autre vidéo pour le deuxième cours où on va parler de comment détecter le problème de trusque la cité. Merci. 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 Merci.